Que ta parole produise des miracles dans la vie, qu'elle guérisse, qu'elle distribue le Saint-Esprit, Seigneur. Que ta parole nous convainque tellement dans nos cœurs et nous sorte de la torpeur, de la paresse. Je parle de la paresse dans la foi. Nous voulons devenir vraiment des batailleurs dans la foi. Parce que la foi, elle devient de plus en plus efficace au fur et à mesure qu'on traverse les effraux et que nous remportons des victoires. Notre Seigneur, c'est de cela que nous parlons. Et donc nous te demandons, parce que tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui suivront ceux qui auront plu. En mon nom, ils chasseront les démons, ils saisiront les serpents, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent du poison, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront sauvés. Seigneur, c'est cette parole que nous voulons donner au peuple de Dieu. Tu as dit, la parole demeure d'une manière permanente. Et cette parole, c'est celle que vous avez reçue par l'Évangile. Merci, notre Dieu, pour nous apporter cette parole et que la vie accompagne cette parole au nom de Jésus. Amen. 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 En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Amen. Nous allons toujours rester debout pour lire la parole du jour. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 10, le règlement intérieur du peuple de Dieu. Le règlement intérieur de l'Église, l'ensemble des règles que tu es obligé d'appliquer pour être reconnu comme étant enfant de Dieu et d'ériter tout ce que Dieu donne. Amen. Amen. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce du Dieu en vain. car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai sécouru, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous, nous ne voulons scandaliser personne, en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blase, mais nous nous rendons recommandable à tous égard comme serviteur de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les dédresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeunes, dans la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici, nous vivons, comme châtiés, quoique non mises à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme néolien, et nous possédons toutes choses. Amen. Père, une fois de plus, ma voix s'élève vers toi, toi qui donnes la révélation, toi qui pourvois à cette révélation, force et puissance. Nous nous en remettons à toi, notre Dieu, pour que ta parole brise nos cœurs, nous parle, et que tu nous accompagnes dans la compréhension de la parole, et dans la manifestation de la puissance d'en haut, à partir du trône de ta grâce, pour que nos vies soient véritablement à ton service, et que nous nous soyons remportés des grands prix dans notre victoire. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment merveilleux que tu nous donnes, parce que cette parole va toucher et consoler nos cœurs, édifier notre vie spirituelle, fortifier nos moments difficiles, nous donner de plus en plus de l'espoir. Et toi, cette parole va sortir, se mettre à l'action, dans la vie de quiconque va la recevoir, et chacun qui recevra cette parole sera brisé spirituellement. Et quand il sera brisé spirituellement, c'est-à-dire qu'il portera sa croix, qu'il marchera sur tes pas, et il arrivera là où tu es, notre Dieu. Et toi, et lui, vous faire un, c'est cela que nous cherchons, Seigneur. Et nous croyons que tu vas le faire à l'instant même, parce que nous nous sommes rassemblés ici en ton nom. Rassemblés parce que tu nous appelles, rassemblés parce que tu veux nous parler, rassemblés parce que tu veux nous attirer vers toi, que nous nous approchons de plus en plus dans l'espérance, dans la foi, dans l'amour du prochain, que nous nous attirons vers toi, que nous venons au centre de ta lumière, et que le son de Jésus ton fils nous purifie ainsi. Nous avons besoin, Seigneur, d'être de plus en plus efficaces, pour que tu règles nos problèmes les plus difficiles, pour que tu guérisses nos malheurs impurables, pour que tu continues, Seigneur, à nous faire voir des œuvres extraordinaires, proprement venant de toi. Nous sommes à la recherche de cela. Nous attendons ta main, ta main droite. Nous avons vraiment besoin de toi. Nous te supplions, Seigneur, de parler un mot aujourd'hui à chacun de nous. Quelqu'un retiendra une parole de toi. Et cette parole-là développera des situations. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes tes fils et tes filles. Nous croyons que parmi tout cela que tu prépares, nous faisons partie. Et donc, notre Dieu, nous te servons en annonçant la vérité avec aviesse, parce qu'il faut le faire. Et nous te demandons, notre Dieu, de nous encourager par les actions bienfaisantes que toi seul peux faire dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Oui, notre Seigneur, c'est cela que nous te demandons. Nous voulons que tu brises le joug de l'ignorance, que tu brises le joug de Satan, et que tu réplimes Satan selon ta gouvernance. Nous brisions le joug des esprits malins, parce que tu nous as donné la force d'être plus faux qu'eux. Et nous le déclarons. Et nous voulons que cela devienne ta réalité et notre réalité. Nous marchons, Seigneur, sur Satan, au jour où toi tu voudras. Parce que la Bible dit, le Seigneur écrasera Satan sous vos pieds. Oh, que ta parole change ce qui, depuis longtemps, nous attendons à être changé. Merci notre Dieu. Merci notre Seigneur. Merci notre Père. Car nous savons que tu vas faire quelque chose de merveilleux ce matin pour nous tous. Parce que nous savons que tu vas nous assister. Nous connaissons que tu nous assistes, Seigneur. Mais nous doutons de voir notre Seigneur aller en profondeur avec nous. Et c'est pour cela que nous disons apprenons-nous à bannir tout ce qui empêche la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies et la foi en Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez s'asseoir. Oui, nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Je travaille avec Dieu. Toi aussi, tu travailles avec Dieu. Tant que tu feras quelque chose que Dieu demande de faire. Amen. Amen. Cette parole concerne beaucoup plus les ministres de Dieu parce qu'il va être dit quelque part nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blague. Hallelujah. c'est vrai, le règlement intérieur concerne beaucoup plus les ministres de Dieu parce qu'il en soit les garants. C'est eux qui doivent faire de telle sorte que le peuple marche selon ce règlement intérieur-là pour que le ministère ne soit pas un objet de blague. C'est très important. Mais travailler avec Dieu, c'est tout travail qui puisse être fait avec lui. Et chaque membre du peuple de Dieu travaille avec Dieu. Même lorsque tu pries pour toi-même et que tu demandes à Dieu de te secourir, reconnais que tu travailles avec Dieu parce que si tu ne demandes pas, lui, il n'agira pas. Or, lorsqu'il agit, il agit à cause de ta demande. Hallelujah. Donc, tu dois prendre au sérieux même les moments de prière que tu présentes vers ton Dieu. Tu dois prendre au sérieux même quand nous chantons les louanges de Dieu. Tu prends toutes les choses au sérieux parce que tu sais que c'est lui qui est là par nous que tu es en train de louer. Arrange-toi de faire en quelque sorte qu'il y ait une sainte concurrence dans l'Église. Je dis bien une sainte concurrence en chaque chose que nous faisons. Dans la lecture de la parole de Dieu, arrange-toi pour être comme le champion, celui qui lit beaucoup. Dans la compréhension de la parole de Dieu, arrange-toi à être celui qui demande plus à Dieu la compréhension de la parole de Dieu. parce que je vous dis toujours, il est bon d'écouter les ministres de Dieu, mais il est bon aussi et surtout que toi-même, tu lises la parole de Dieu, que tu réfléchisses sur la parole de Dieu et vous avez remarqué que j'ai beaucoup, beaucoup insisté sur la réflexion de tout un chacun de nous sur la parole. Alléluia! La réflexion. Bien aimé, nous avons toutes les capacités pour réfléchir sur la parole. même quand nous avons un français carant, insuffisant, mais si tu peux te mettre à réfléchir, il est fort possible que la foi fasse que tu comprennes même les mots en français qui sont employés par le Seigneur. Alléluia! Comprennez-moi, mes frères, notre Dieu est esprit. Donc, pendant même que tu réfléchis sur un sujet, il connaît les ténants et les aboutissants. Il sait comment ça va commencer et comment ça va finir. S'il veut t'aider à t'éclairer, il le fera. Il sait quelle est ton quotient intellectuel. Il sait quelle est ta capacité de comprendre le français parce que la Bible, nous l'avons en français. Mais s'il voit ton abnégation, c'est-à-dire ton quotidien, courage de lire les choses que tu ne comprends pas bien mais que tu cherches à comprendre, il est vrai. Bien-aimé, si le Saint-Esprit est en vous, que le Saint-Esprit lui-même va s'arranger à faire que la parole que tu lis, que tu ne comprends pas bien, que tu la comprennes bien. Alléluia! Et le plus souvent, ce que vous devriez retenir de merveilleux, c'est que si tu lis une parole de Dieu que tu ne comprends pas bien, mais que Dieu voit ton courage de vouloir comprendre, il explique le plus souvent la parole par les actes. Alléluia! Quand on dit Dieu interprète lui-même sa propre parole, cela ne signifie pas beaucoup plus que Dieu explique, mais il met en application la parole pour que tu la comprennes au travers des œuvres que lui fait. Frère, c'est très important, mais pour que nous en arrivions à ce niveau, il nous faut de la réflexion. Alors, bien aimé, pour vous faire comprendre l'importance de la réflexion, parce que nous sommes là en train de parler, de travailler avec Dieu, nous sommes en train de vous montrer que tu peux lire la parole, ne pas comprendre, mais tu peux relire, relire, relire encore. Tu te forces même à prendre les correspondances des textes bibliiques. Les autres, là, tu lis, tu lis, tu lis les autres pour comprendre un verset. Quand tu vois ce travail-là, bien aimé, quand il voit que tu réfléchis là-dessus, attends-toi à un acte, une activité que Dieu va faire en ta faveur qui va t'encourager. Tout ça pour lui vous dire, tu dis, ah oui, c'est bon de lire la parole parce que juste après que j'ai lu la parole, voici ce que Dieu a fait. Alléluia! Amen! Parce qu'il y a des choses dans la Bible que même notre réflexion ne peut pas comprendre, mais que la puissance de Dieu accomplit. Et sur ce point, nous allons tous nous reporter sur l'acte des apôtres chapitre 10. Nous allons parler de deux autres du Dieu. L'un est...